Allo! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ça va super bien, à part la température. Oui, ici au Canada, là, c'est pas bien, bien, bien chaud. On est en juillet, puis il fait une température du mois d'avril, là. Ah oui, on a tellement hâte, savez-vous quoi? Bien, premièrement, c'est ça d'aller en France, c'est bientôt, mais après, aller au Mexique. Ah bien, ça, ça va être l'hiver, l'année prochaine, en 2022, mais ça, la France, ça va faire du bien, là. On va avoir chaud, hein, au mois de fin juillet, début août. Oui, 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 mais ça s'en vient, bien, nos veillus ne sont pas prêts. Non, bien, on a le temps encore, là. Bien, oui, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, on échelle, là. On produit, là, on produit, c'est-à-dire qu'on tourne et on monte des cours qu'on mettra dans la formation dans les semaines à venir pour ne pas être pris, mal pris, pris de cours, si jamais, admettons, là-bas, en France, on se retrouve avec une mauvaise connexion Internet, pas la place, pas la possibilité de faire nos montages vidéo, tout ça. Fait qu'on va quand même être équipés, on va s'équiper, on va y aller pour faire des tournages aussi. Puis ça, ça sera des cours qu'on insérera dans ce qu'on a déjà fait là, puis ceux-là, on va les repousser plus loin en octobre, là, on verra. Voilà, comme ça, on ne manquera pas de matériel et puis la formation n'arrêtera pas, ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr. Ça y est, on a annoncé pour le stage en France, il nous reste 14 places, je crois, dans les 4 jours. Non, peut-être moins, là, il en est rentré une autre, Tom, aujourd'hui. Ah, OK, 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 parce qu'on a un maximum de 15 par stage. Attention, au moment où on tourne cette vidéo, OK, là, nous sommes jeudi soir, vous allez voir cette vidéo samedi matin au Québec, samedi après-midi en France, mais là, on est jeudi soir, donc là, il nous reste, c'est ça, une quinzaine de places au total. Oui. La deuxième partie du stage, c'est-à-dire le 9 et 10 septembre, il ne reste plus que 4 places, je pense. Oui. Et la partie du 6 et 7 septembre, il en reste 7, je pense. Oui, en tout cas, il en reste plus le lundi mardi que le jeudi, vendredi. Alors, si vous n'avez pas reçu votre email, attention, regardez dans vos spams, vous avez certainement reçu un email. On l'a envoyé à toute notre liste de contacts qui a accepté de recevoir nos emails, c'est-à-dire qui a coché la case RGPD lorsque vous êtes inscrit dans nos listes d'envoi, par exemple pour la newsletter ou pour recevoir des e-books gratuits ou des cours gratuits. C'est là où on garde votre email au cas où, comme là, on a des annonces à faire, on le fait, c'est tout. Et puis, donc, vérifiez dans vos spams si des fois vous êtes intéressés. Mais sinon, ce que je pourrais faire, s'il reste de la place d'ici, samedi, d'ici que la vidéo, elle parte, ce que je pourrais faire, c'est mettre le lien dans la description sous la vidéo. Je te dis ça, Réna. Je vais mettre le lien qui vous amène à la page. Donc, vous avez la page de toute la description des stages qu'il va y avoir en France, donc deux stages de deux jours. Si, voilà, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir tout de suite un premier message avec des informations complémentaires. Le lendemain, vous recevez un autre message qui va vous permettre de vous connecter à un groupe privé Facebook uniquement réservé aux stagiaires. Et dans ce groupe-là, vous allez pouvoir discuter si vous voulez, je ne sais pas, faire du covoiturage, co-louer une chambre d'hôtel ou un hébergement, faire des colocations, des choses comme ça. Ça va être pratique. On avait fait ça l'année passée sur le forum, mais le forum était vraiment exclusif aux membres de La peinture, c'est facile. Et donc, ceux qui ne sont pas dans La peinture, c'est facile, ne pouvaient pas discuter. Faisant un groupe privé Facebook, il n'y a que vous qui pouvez vous voir et puis c'est ouvert à tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier, il y en a plusieurs même, qui ont écrit pour le Canada à Cannes. Maintenant, là, écoutez, on en a parlé, moi puis René, même à une heure, deux heures du matin, hier, savoir où est-ce qu'on va le faire. Mais inquiétez-vous pas, quand vous êtes en France, on va prendre quelques jours pour composer pour ça. Oui, on va organiser un stage donc au Québec, mais pendant qu'on va être en France, on va y penser, organiser ça le mieux possible. Alors, le problème d'ici au Québec, c'est qu'on a une chance... Sur deux qui... Non, pas sur deux. On va dire qu'on a une chance sur cinq qu'il fasse beau. C'est ça le problème. On va essayer de savoir quelle... Parce que là, on va se retrouver au mois d'octobre, au mois d'octobre, certainement, je suppose juste après l'Action de Grâce. Vous savez, l'Action de Grâce, c'est un week-end, une fin de semaine, deux, trois jours. Alors là, ce n'est pas la peine de faire ça là, il y a trop de monde, les hôtels sont pleins partout, il n'y a plus de place disponible. Ce sont dans l'Octobre de Grâce. À l'Action de Grâce, soit il fait beau, soit il ne fait pas beau, soit la moitié du week-end, il fait beau, il ne fait pas beau. Puis après ça, je pense qu'on est parti dans des saisons de pluie. C'est ça. C'est très difficile. Alors, c'est sûr qu'organiser des stages de peinture en extérieur, tout prévoir d'avance, quand on a très peu de chances d'avoir du beau temps, ce n'est pas facile. Alors, il faudrait pouvoir se retourner éventuellement vers un lieu couvert, un abri. Imaginez, trouver un abri pour placer 15 personnes avec leur chevalet, tout ça, en plein air, avec quand même une situation intéressante, une vue intéressante. Mais au défi de me trouver un endroit. J'ai trouvé. Trouver un spot. J'ai trouvé. Dans notre cours, ils vont peindre le four. Le four à la petite soeur. Notre cours n'est pas assez grande. Non, non, c'est ça. On en a trouvé un petit peu partout, là. Voilà. C'est ça le problème du Québec, alors qu'à le sud de la France, on a plus de chances d'avoir du soleil. Ou à la limite, pas de pluie. D'ailleurs, dans le sud de la France, le pire, encore pire que la pluie, je pense, c'est le mistral. Parce que quand le mistral, il souffle, ça décorne les bœufs. En tout cas, c'est à discuter encore. On va continuer à discuter. On va y penser encore la nuit, à une heure, deux heures du matin. Oui, on est là, là, sur nos cellulaires égales, ça fait la soirée. Oui, oui, oui. Fait qu'on va commencer. On a des questions aujourd'hui? Ben oui, on a tout le temps. Je pense qu'on a une... Une palanquée. Oui, il y en a une, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a trois questions. Gaëlle, vous nous mettez des textes, hein? Oh là! C'est un roman, ça. Ben, c'est bien. Quand même, c'est comme si on aurait trois questions. Oui, il y a trois questions, c'est vrai, c'est ça. Bon, allez. OK, on commence par Anina. Bonjour, Anina. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris quelle genre avez-vous utilisé. Ça, on parle de la peinture à l'huile, démonstration complète du naturel. La tête d'ail, là, c'est ça? C'est ça. Quand j'ai fait la tête d'ail, dans la description du matériel au début, je vous dis, c'est le jaune ANSA clair. Moyen, pardon. Le jaune ANSA moyen. H-A-N-S-A. ANSA. Oui. Fait que c'est ça. Voilà, question répondue. Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. En utilisant la technique à la primaire sur un format de moyenne, non, sur un format de moyenne, tout ça, ou grande taille, peut-on commencer à l'instar de votre gousse d'ail par le centre d'intérêt et peindre ensuite vers l'extérieur? Parce qu'il dit, il me semble que cette manière de peindre permet un plus grand contrôle du travail en cours. Qu'en pensez-vous? Oui. Tout de suite, je vous dis oui, absolument. Même sur un grand format, on pourrait très bien commencer par le sujet principal. Quand on peint à la prima ou même pas à la prima, même normalement, on devrait commencer par travailler notre sujet principal, l'installer d'abord, après on travaille tout ce qui est à l'entour, puis après on revient sur le sujet, on lui donne ses accents, on lui donne son importance, et puis tout ce qui est à l'extérieur après, on parle d'une nature morte, là. On peut venir le faire après. D'ailleurs, souvent, on va utiliser le fond, quand on fait le fond, pour apporter des corrections sur le contour de nos sujets. Ça peut être intéressant, mais faire attention aussi de ne pas avoir toujours des contours trop nets. À ce moment-là, il y a des moments où il va falloir fondre un petit peu. Et puisqu'on est en peinture à l'huile et puisqu'on est à la prima, tout est frais. Le sujet est encore frais, le fond est frais. Ça nous permet de faire des petits dégradés, des petits contours fondus légèrement, avec beaucoup de facilité. Il dit, pour le médium, faut-il l'utiliser pur ou dilué quand on peint à la prima? Oui, quand on peint à la prima, c'est à la prima, mais vous avez vu que je peins à la prima pas en une seule couche. Je fais quand même plusieurs couches. Donc, je vais appliquer une première couche, la plupart du temps, même si c'est la couche de fond, seulement diluée avec du solvant, du diluant à peinture, très rapide. Si c'est mon dessin aussi dilué juste avec du diluant, si c'est une première couche, vraiment une toute première, je le fais aussi diluée uniquement avec du diluant à peinture. Et je peins avec un lavis, ça coule. Ma peinture coule sur la poêle. Le temps que ça soit fait, c'est déjà sec. C'est sec, mais ce n'est pas un séchage, vous savez, ce n'est pas du gras sur maigre, c'est un séchage par évaporation. Il n'y a plus d'huile dans cette peinture-là. Donc, ça a installé mes éléments, c'est juste pour voir comment ça va se placer sur la toile, le dessin, les zones sombres, les zones foncées, les couleurs à peu près. Et là, je commence à peindre vraiment la deuxième couche. Et là, l'idéal, quand on est à la prima, c'est de prendre un médium 50-50. 50 huiles de lin, 50 diluants à peinture. Et je fais le tableau au complet avec ça. Ça fonctionne. Maintenant, pour accentuer la vivacité des couleurs, des contrastes, la netteté des contours, pour faire ce qu'on appelle des réhauts, je peux prendre ma peinture à l'huile, la poser par-dessus tout ça, pure, sans la diluer du tout. Pour une troisième couche, quand la deuxième est encore fraîche. Ce n'est pas séché du tout. Donc, je viens mettre mes accents avec de la peinture pure. Il n'y a rien dedans. Là, c'est plus facile de déposer un blanc ici, un noir par là, une couleur très vive ici. Un peu comme en pastel sec, on finirait avec les pastels les plus tendres. Vous voyez, on vient mettre par-dessus des accents. Voilà. Et comme ça, là, après ça, on va laisser sécher complètement. Puis, dans six mois, on peut vernir le tableau. Il va être beau. Sais-tu que, Jean-Marie, on est dans le bleu, mon ami, hein? Oui, on est bleu. Oui, c'est vrai. Puis, avec tes beaux yeux bleus, là. Calme-toi, là. Calme-toi, ça. Il est beau, à mon mari, hein? All right. All right. Tu vas me faire rouvrir. Mais oui. OK. On continue avec Mikurda. Bonjour Mikurda. Bonjour Mikurda. Je peins un paysage de montagne avec des arbres et un lac. Et ma peinture à l'huile fonce. Que faut-il faire pour fixer mes couleurs? Ça, c'est Ginette qui nous parle. C'est Ginette? Oui, Cazana Ginette. Ah, bonjour Ginette. Ben oui, ben... Mikurda, c'est Ginette. Mikurda, c'est Ginette. Bonjour Ginette. Là, vous m'apprenez quelque chose. La peinture à l'huile fonce en séchant. Je ne le savais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Qu'elle devienne terne un petit peu, oui. Mais qu'elle soit foncée, non. Pour fixer les couleurs, une peinture à l'huile, vous n'avez pas besoin de fixer. C'est déjà fixe. C'est permanent, une peinture à l'huile, lorsque c'est sec. Je ne comprends pas pourquoi votre peinture à l'huile, elle deviendrait foncée en séchant. Peut-être qu'il faudrait qu'elle nous donne la sorte de la marque. Si vous voulez, dans la description, dans les commentaires sous la vidéo, si vous voulez bien nous remettre un autre commentaire, répondre à cette question-là. Quelle marque de peinture est-ce que vous utilisez? Et peut-être aussi comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez pure avec du médium ou avec du diluant à peinture uniquement? Parce que c'est sûr que, est-ce que vous la mélangez trop peut-être? Des peintures qui vont être, admettons, trop mélangées, ça va créer ce qu'on appelle des embus. Ça fait des couleurs qui sont ternes, qui sont mat, qui ne brillent plus. Elles sont vraiment, sont comme passées, on a l'impression. Et il faudrait utiliser moins de couleurs, moins de mélanges de couleurs différentes dans votre peinture pour qu'elles restent plus vives, plus lumineuses. Peut-être ça. Aussi, l'addition de diluants à peinture en trop grande quantité peut générer ça aussi, que les peintures deviennent plus mat, plus ternes aussi. Donc, essayez comme ça. Avant que vous répondiez à ma question, quelle peinture vous utilisez, si on parle plutôt que ça fait des embus, essayez de peindre. Donc, en mélangeant moins vos couleurs, en utilisant moins de diluants, moins de diluants à peinture et peut-être un petit peu plus d'huile de laine dans vos mélanges de médium ou du médium à peindre pur. Puis voilà. Puis une fois que vous avez votre toile qui est sèche au toucher, appliquez du vernis à retoucher dessus. Ça va aider un peu aussi à raviver les couleurs. OK. On continue avec... C'est correct? Oui, c'est bon. OK. On continue avec... Bien, lui, il est comme une machine. Il faut l'arrêter un petit peu, là. OK. On continue avec lui. Mais tu sais, c'est quoi que je pensais? Il me fait penser à un animateur de radio, le Dr Love, qui répond aux questions des personnes. Ah oui? Je ne connais pas ça. Non. Je connais Dr Jekyll et Mr. I? Mr. Oui, mais c'est ça. C'est lui, c'est Dr. Mais dans un film. Je connais Dr Mayu aussi. Ah, mon Dieu. OK. On va passer pour lui. Les Français ne connaissent pas ça, Dr Mayu. Non, une chose. Il ne manquait pas grand-chose. On va aller voir sur YouTube, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Ah oui. On continue avec Louise Biatt. Bonjour, Louise. Bonjour, Louise. Vous avez parlé de la résine époxy. Oui. Et j'aurais justement une question à propos de ça. Est-ce que la résine époxy peut être appliquée seulement sur de la peinture acrylique ou est-ce qu'on peut aussi en appliquer sur la peinture à l'huile? Car j'aime beaucoup l'effet de l'époxy, mais je ne peins qu'à l'huile. Oui, bien, non, l'époxy, vous pouvez l'appliquer sur la peinture à l'huile. La résine époxy s'applique sur toute surface, sur n'importe quoi. On va dire qu'il va l'accepter sans être détérioré. Je dirais tout. On peut tout couvrir avec de l'époxy, sauf peut-être en mettant un pastel sec où lorsque vous allez appliquer votre époxy, le pastel pourrait se déplacer. La poudre, parce qu'elle n'est pas fixée. Si vous mettez du fixatif avant, il n'y aura pas de problème. Mais c'est sûr que le fixatif dénature le pastel sec. Donc, vous voyez, vous imaginez un peu. Ou bien peut-être une aquarelle parce que la résine époxy, au contact du papier, c'est ça, imbibrer le papier, puis le papier deviendrait foncé, deviendrait gris au lieu de rester blanc. Donc, à ce moment-là, la résine époxy ne fonctionnera pas, ne donnera pas un bel effet. Mais à la base, on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Ça fonctionne sur tout, tout, tout. Bien, sur toi? Sur moi. Vous pouvez mettre quelqu'un dans la résine époxy. Moi, sur moi, il n'y a pas besoin. Sais-tu pourquoi? Je suis déjà brillante. Ah oui, tu brilles beaucoup, c'est vrai. C'était Louise de Montréal. Bonjour, Louise. Par contre, dans la résine époxy, peut-être que tu bougerais moins puis que tu parlerais moins aussi. Hé, vous dites que je parle beaucoup, moi? Hé, tu peux bien être rouge, hein? Je vais coucher sur le divan soir. On continue avec Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Gaëlle, trois grosses questions. Oui. C'est ça qu'elle dit. J'ai plusieurs questions qui en découlent. La première, est-ce que si l'on peint avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau, il faut respecter le gras sommeil? Cette peinture se travaille-t-elle comme de l'acrylique? Entre parenthèses, je ne connais pas ce médium, mais il m'attire car pas d'odeur et ça a l'air moins compliqué à utiliser que l'huile. Oui. Non, alors, ce n'est pas moins compliqué que l'huile. C'est pareil que l'huile. Ça s'utilise comme de l'huile. C'est la même consistance que l'huile. La peinture à l'huile soluble à l'eau, la peinture à l'huile normale, c'est la même chose. C'est simplement que si vous l'utilisez uniquement avec de l'eau, vous pouvez laver vos pinceaux directement à l'eau, comme avec l'acrylique. Vous pouvez la diluer un petit peu avec de l'eau pour la rendre plus souple et plus liquide. C'est tout. Donc, si vous êtes allergique aux produits, aux diluants à peinture, à l'huile de lait ou autre, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser de l'huile de lait ou du diluant à peinture. Voilà. C'est de la peinture et de l'eau. Ça, mais par contre, ça sèche aussi lentement que la peinture à l'huile et ça se travaille comme de la peinture à l'huile. Maintenant, est-ce qu'on va faire du gras sur maigre avec ça ? Oui, si vous utilisez du diluant à peinture ou de l'huile de lait. Donc, si vous l'utilisez comme une peinture à l'huile traditionnelle, que vous ajoutez des médiums à peindre autre, il va falloir travailler le gras sur maigre là aussi parce qu'elle sèche lentement. Et elle va sécher aussi par l'oxydation de l'huile de lait qu'elle contient. Elle contient de l'huile de lait. Elle sèche par l'huile de lait. Mais il y a juste un petit additif qui fait qu'elle est soluble à l'eau. Mais oui, il faut quand même respecter le gras sur maigre. Donc, si vous êtes à travailler uniquement avec de l'eau parce que vous êtes allergique ou autre, moi, ce que je pense, c'est que je mettrais peut-être un petit peu plus d'eau à la première couche et de moins en moins d'eau au fur et à mesure qu'on avance dans les couches de peinture. C'est tout. Ou bien on peint avec la peinture pure du début jusqu'à la fin sans rajouter d'eau du tout. Voilà. Comme ça, on est certain que la quantité d'huile sera toujours la même ou plus importante sur les couches supérieures que sur les couches inférieures. Si tu parles de l'huile, ça me fait penser qu'à l'atelier, on avait fait une atelier spéciale qui a bien le cœur. Mais là, moi, je donnais de l'eau à tout le monde. Ah oui. J'avais donné de l'eau à Bianca. Ah, tu t'es sûre? Ben, je dis oui, oui, oui. Ben, tu sais, j'étais tellement pressée. Mais mon Dieu, elle a fait ça avec de l'huile. Elle peint à la peinture à l'huile. Elle a dilué la peinture à l'huile à l'eau alors qu'elle est sur l'huile à l'huile. Claire, elle a dit que mon tableau, il n'est pas correct, René. Ah oui, oui. Ça, là, t'es bonne. Oui. OK, on est rendu à sa deuxième question à Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Re-bonjour. Aïe, aïe, aïe. On s'est déjà mis, il me semble. Ça me fait penser à une qui m'a écrit, elle m'a dit, ça a ennuyeux de nous, l'affrontement qu'on était là, elle a regardé celle de Saint-Valenté, elle a dit qu'elle a tellement ri, celle-là où elle était bonne. Bon, alors, ne dis pas bonjour, Gaëlle. J'ai regardé votre démonstration récente peindre une tête d'ail. Oui. Ça me donne envie de faire des natures mortes, mais en noir et blanc pour éviter de me mettre de la pression. Cependant, si l'on fait des natures mortes avec les couleurs réelles, le fond doit-il être noir ou peut-on le peindre avec la complémentaire du sujet? Car j'ai remarqué que le fond noir était souvent utilisé pour ce genre de sujet. Est-ce pour mieux mettre le sujet en valeur? Oui. On voit souvent des fonds de natures mortes noires, peut-être pas noires, mais très foncées. C'est vrai que, regardez, tout simplement, si vous revenez à une vidéo du mercredi, deux, trois semaines avant, je ne me rappelle plus là, pour mettre de la lumière dans vos tableaux, vous vous rappelez que votre sujet va être très lumineux s'il est éclairé par une lumière, mais que le reste alentour est foncé. Donc, plus vous avez une grande surface foncée, plus il va y avoir de la lumière sur votre sujet. Un peu comme la tête d'ail, je la regarde, elle est ici au mur. Elle sort dans la lumière, pas parce qu'elle est super éclairée, pas parce que je l'ai peinte en blanc, mais parce qu'il y a du foncé derrière. C'est ça le but. Donc, si on met un contraste, la lumière est plus forte. Voilà pourquoi c'est foncé. Ça n'est pas obligé que ce soit foncé dans la couleur complémentaire ou du noir. Ça peut être foncé dans une couleur avoisinante, celle des éléments de la nature morte. Si vous revenez sur la nature morte qui a été faite étape par étape avec la technique du glacis, qui se trouve dans une liste de lecture, une liste dans cette chaîne YouTube, on a fait une liste pour la nature morte, étape par étape, c'est ça. Il y avait les fruits, une coupe en cuivre, il y avait un plateau en argent, tout ça. Et vous remarquerez que la dominante de la nature morte, c'est un peu marron et tout le tableau est marron, mais la lumière, elle sort quand même parce que ce fond marron, il est très foncé. Il est très foncé partout. Peut-être un endroit, il devient un peu plus gris parce que j'ajoute un peu de bleu à la fin, tout ça. Mais on arrive à avoir des beaux contrastes sans aller dans les complémentaires. Maintenant, si vous allez dans une couleur complémentaire dans votre fond, en plus d'avoir un contraste de lumière, ça va augmenter encore plus le contraste. Ça peut être très beau, comme ça peut être exagéré et trop prononcé, il faut trouver le bon milieu, la bonne balance entre les ombres, les lumières et les couleurs. Mais personnellement, moi, je préfère avoir une dominante dans le tableau. Donc, la couleur du fond serait la même couleur que le sujet. Mais on va garder les écarts de valeur plutôt qu'en plus ajouter des écarts de couleurs. Et ça a dit, désolé, une troisième question. Troisième question, bonjour Gaëlle. Je vais t'aller dire ça. J'ai fait un beau paysage en Alaprima. En Alaprima. Un beau paysage en Alaprima. À l'huile l'an dernier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sujet principal, juste un paysage qui dégage le canne de la nature. Il est vrai que sur la gauche de la toile, l'œil est attiré par l'espace vide qui représente un champ. Dois-je ajouter un sujet, comme un oiseau, des vaches, vous pouvez mettre même Renée si vous voulez, suivant la règle des tiers ou la laisser comme ça, car je trouve, du coup, qu'il manque de vie. J'ai peur qu'en rajoutant un élément de gâchis ma toile, qui est vraiment bien réussi. Bon, c'est ça, vous aimez votre toile. C'est Gaëlle. Oui, Gaëlle. Si vous aimez votre toile, c'est sûrement qu'elle est bien comme ça. Vous trouvez qu'elle manque de vie. Oui, mais un grand espace, un grand paysage vide va faire ressortir cette impression justement que c'est vide, que c'est immense, ce côté désertique. Et ça ajoute quand même un côté dramatique au tableau. Autant il va être trop occupé parce qu'il y a trop de monde dessus, ça va être un côté plus dramatique dans le sens où c'est dynamique, ça bouge beaucoup, où c'est plein de monde, c'est chargé, comme le bal du moulin de la galette de Renoir, il y a du monde là-dedans. Comme on pourrait avoir la même place, le même endroit avec personne, juste des chaises et des bancs vides, ça apporterait un message, quelque chose de dramatique aussi. Et donc, les deux sont bons. Si vous trouvez que le tableau est beau, il est beau, ce n'est pas la peine d'essayer de rajouter quoi que ce soit. C'est à vous de voir. Si vous dites que le chemin, le champ là-bas au bout, dans ce vide attire l'œil, ça devient le sujet principal. Ce n'est pas la peine d'en rajouter un. Votre sujet principal, c'est le champ là-bas au fond, parce que votre œil est attiré vers ce champ vide. Est-ce que vous avez des avant-plans qui donnent de la profondeur ou non ? Vous pouvez voir des choses comme ça, mais s'il vous plaît, il vous plaît, c'est tout. S'il est bien comme ça, il est très bien comme ça. Mais ce n'est pas impossible de rajouter des choses. Mais est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, parce que des fois, c'est ça aussi, à la rajouter quelque chose, puis là, elle n'est pas satisfaite. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas faire CTRL-Z en peinture. Ni reculer, ni avancer. OK, on continue avec Kat. Bonjour Kat. Bonjour Kat. René, je n'arrive pas à effacer les marques de pinceaux à l'huile, avec un éventail en soie de porc, poils qui sont rigides. Je prends donc, au contraire, un pinceau style poil doux et j'obtiens de meilleurs résultats. Est-ce correct ou pas ? Si vous obtenez des meilleurs résultats avec cet outil-là, c'est très correct. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme je dis tout le temps, prenez le pinceau qui vous convient le mieux pour ce que vous avez à faire et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. On n'est pas tous pareils, on ne peint pas tous de la même façon. Vous savez, ne serait-ce que la pression du pinceau sur la toile, on ne le donne pas de la même manière. Moi, un pinceau éventail en soie de porc, je vais l'utiliser parce que j'ai l'habitude de l'utiliser pour faire des fondus, des dégradés en peinture à l'huile. J'effleure à peine la toile, je ne la touche quasiment pas. Et je fais toujours attention que mon pinceau en soie de porc soit le plus sec possible. Parce que s'il devient mouillé à ce moment-là, les poils vont devenir plus rigides encore. S'ils sont chargés de peinture, ça va faire une griffe et ça va faire beaucoup plus de marques plutôt que d'en enlever. L'autre chose aussi, c'est la quantité et la qualité de la peinture que vous avez sur votre tableau au moment où vous allez faire ce fondu. C'est-à-dire, si vous faites un fondu sur un tableau, peinture à l'huile, vous avez très, très, très peu de peinture. Peut-être qu'un pinceau va faire l'effet. Un pinceau en soie de porc ou un pinceau en poils doux. Et si au contraire, vous avez beaucoup de peinture, peut-être que le même pinceau va faire un autre effet. Donc, vous voyez, ça dépend de bien des choses. Votre façon d'appuyer, la pression, la quantité de peinture que vous êtes en train de bouger sur la toile, la sorte de pinceau aussi. Donc, tout ça fait que vous allez préférer un outil par rapport à un autre et allez-y avec celui qui vous met le plus à l'aise et avec lequel vous faites le plus beau travail. Ah oui, qu'elle soit à l'aise, c'est ça. Oui. C'est principal quand on travaille, il faut être… C'est important. Oui, parce que sinon, elle peut peindre avec des difficultés. Oui, c'est ça. Puis si vous êtes habitué à travailler avec ce pinceau-là, gardez-le parce que dans vos habitudes, vous trouvez un confort. Oui. Un confort puis de la réussite aussi. On continue avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Je sais qu'Anne, elle va venir au… Ah oui? Oui, oui. Oui, on va la voir Anne. Elle dit, j'ai mis quelques tableaux dans la galerie. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Ça là… Oui. Vous n'êtes pas la seule à demander ça et il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des tableaux. Oui, bien non. Mais ça, c'est dans la galerie des œuvres de la formation. À elle, tu penses? Oui, bien dans la galerie. À mon avis, la galerie, c'est ça la galerie. Ah bien oui, c'est vrai. La galerie dans… Moi, je parle d'autres personnes aussi. Oui, il y en a qui nous envoient des tableaux par e-mail aussi, des photos de tableaux pour avoir notre avis. Et comme la galerie, vous avez vu le nombre de personnes qui sont là-dedans, le nombre de tableaux aussi, c'est des centaines. C'est impossible. Là, nous, on ne dormirait plus le jour, la nuit. Puis, il faudrait qu'on engage une armée. C'est comme tous les e-mails qu'on reçoit avec un tableau. On nous demande notre avis. On ne peut pas. C'est impossible. C'est trop. On lit leur e-mail, mais si c'est impossible pour nous… Des dizaines par jour. Oui, on prend connaissance de ce qui est écrit. Si on nous demande de répondre, on ne pourrait pas. C'est impossible. Notre clavier, il brûlerait. Il serait en feu. Bien oui. Il y en a eu un aujourd'hui qui m'a demandé, c'était de Guadeloupe. Je pense qu'elle m'a demandé si on pouvait lui envoyer un ordinateur. J'ai dit, mon Dieu. Il y a toutes sortes de… Oui, on a toutes sortes de demandes. C'est normal. Il y a tellement de demandes. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à nous écrire, à nous lire, à nous voir, autant sur YouTube, sur Facebook, dans Google. On nous trouve simplement par des recherches dans Google aussi. Mais Anne, si votre tableau n'est pas trop gros, amenez-le quand on va se voir les dates qu'elle va venir. Ah bien oui, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourrait en parler. On pourrait en parler. Pendant le stage, oui. Oui, peut-être pas toute la journée, mais il va falloir que vous vous mettez à travailler là-bas. Oui. OK. On continue avec Micheline Michu-Rober. Bonjour Micheline. Merci pour cette précision pour J-Déo Rubin. Ah oui. Effectivement. J'ai mis ce détail avec votre permission. Je vous enverrai une photo de la toile, encore. À la peinture, c'est facile pour une correction, à savoir si c'est correct. Ma peinture est un peu naïve. Bon, s'il n'y a pas de cohérence, j'apporterai le changement nécessaire. Oui, bien oui, c'est super. Bien voilà. Micheline, c'est très bien. Donc, vous avez le tableau, vous avez un petit peu des doutes sur sa réussite, tout ça, vous voulez en savoir plus, vous voulez être aidé pour le continuer, le terminer, avoir des conseils pour savoir si ce que vous avez fait, c'est bon, s'il faudrait apporter des améliorations ou non. Bien, c'est ça, dans la formation, que vous soyez membre, abonné de la formation, la peinture, c'est facile, la formation complète, ou que vous ayez acheté juste un cours à la carte, dans tous les cas, vous avez accès aux demandes de correction, on appelle ça demande de correction, mais ça peut être aussi demande de conseil, vous avez un bouton en bas du menu pour acheter des crédits, vous achetez trois crédits, et là, vous pouvez demander une correction, tout est en place, on envoie l'image du tableau, et voilà, et vous posez toutes vos questions. Et puis, c'est Jean-Antoine qui s'occupe de ça maintenant, il fait ça super bien, les gens sont très contents de lui. Ça fonctionne bien, il est même débordé, c'est bon signe, il est débordé de demandes de correction. Notre ami Jean-Antoine, que j'espère qu'on va rencontrer cet été, il est dans le Var, en France, et puis il fait ça donc à distance avec Corel Painter, le logiciel de peinture numérique. Donc, il peint sur votre tableau pour vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apporter des améliorations à votre tableau, un petit peu plus pâle ici, foncez là, découpez ici, déplacez ça. Il vous le montre comme ça, vous le voyez vraiment, c'est visuel, et vous pouvez après le faire sur votre tableau comme il vous l'a montré en vidéo. Puis il leur est passé autant de fois que vous voulez, c'est enregistré. C'est un cours privé finalement, ça a duré environ 20 minutes. Mais oui, c'est bien. OK, on continue avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Elle a deux questions. Oui. Elle l'avait posé une, puis on l'avait oubliée. Ah, excusez-nous. Mais oui. Ça va être la faute à Linda. Mais oui, ça, c'est ma faute. Je voulais peindre, je ne m'estime pas, ça ne sert à rien non plus. M'estimé, ça veut dire quoi estimé? C'est ça, oui. Tu ne discutes pas. C'est ça, je ne discute pas. C'est ce qu'on appelle une épouse modèle. Oui. Je ne suis pas soumise. Si vous verriez le soir. OK, on continue. Excusez-moi Christine. On n'en dira pas plus. Non, je voulais peindre un papillon d'un blanc translucide. Et je souhaitais savoir si la technique du glacis est indiquée ou s'il y en a une autre. Oui. C'est ça la question? Oui. Oui, la technique. Oui, pour donner l'impression de translucidité, il y a deux façons de faire. La première, c'est de mettre tout ce qui est en dessous de votre papillon translucide, donc ce qu'on voit à travers. Vous peignez comme si le papillon n'était pas là. Puis après, vous venez le peindre lorsque c'est sec, par-dessus, en glacis, donc avec une peinture transparente, ou de la couleur de votre papillon, s'il est blanc, c'est un blanc transparent. Glacis, ça veut dire beaucoup de médiums à glacis, très peu de peinture. Utilisez des pigments transparents, par exemple un blanc de zinc au lieu d'un blanc de titane. S'il le faut, vous mettez plusieurs couches pour y aller doucement et régler votre opacité tranquillement. Et là, vous allez avoir vraiment un effet de transparence. La deuxième méthode qui est plus rapide et plus directe, c'est de représenter les éléments comme vous les voyez vraiment sur votre photo. C'est-à-dire que votre papillon, il est translucide. Donc, il donne l'impression qu'il est translucide. Mais il ne l'est pas puisque vous avez une photo. La photo, c'est du papier avec de l'encre dessus, donc ça n'est pas transparent. Partez du principe qu'il y a quelque chose qui donne l'impression que c'est transparent sur votre photo. Simplement les couleurs, les valeurs. Puis si vous recopiez ce que vous voyez sur votre photo, vous le recopiez sur votre toile. Les couleurs en dehors du papillon comme ceci, les couleurs dans le papillon comme cela. Une fois que ça va être fini, ça aura donné l'impression qu'il est transparent sans que vous ayez utilisé une peinture transparente. Exactement pareil que pour peindre un verre rempli d'eau, ce que j'ai montré dans la vidéo d'un mercredi il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines je pense. Pas ce mercredi l'autre avant ? Voilà, la transparence du verre, je n'ai pas utilisé de la peinture transparente, j'ai montré, j'ai peint ce que je voyais sur la photo, même si ce n'était pas sur la photo, c'était sur le vif en plus. J'ai peint ce que je voyais comme je le voyais, je n'ai pas utilisé du tout de peinture transparente. Donc il y a ces deux moyens. La première méthode que je vous ai expliquée, c'est lorsqu'on a plus de difficultés à faire de la peinture, de la difficultés à observer et à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et la deuxième méthode, c'est vraiment la méthode normale que n'importe quel peintre artiste aurait prise pour rendre cette transparence et pour l'obtenir aussi plus rapidement. OK. Elle dit, pour sa deuxième question, elle leur a dit bonjour. Re-bonjour. Là, elle, tu peux dire bonjour, Christine. Bon, si on doit peindre une grande surface et qu'on souhaite obtenir une couleur vive, peut-on mélanger directement la peinture et le médium pour le glacis? OK, on parle d'un glacis, une grande surface. Oui, bien sûr, moi c'est ce que je fais aussi, je mélange le médium et la peinture sur ma palette. C'est-à-dire que je mets une grosse quantité de médium à ma glacis et un petit peu de peinture. Je le mélange, là, on peut le faire et puis l'appliquer sur la toile, oui. Mais il faut vraiment faire des tests avant. Est-ce que ma couleur est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas trop opaque ou est-ce qu'elle n'est pas trop transparente? Juste ce qu'il faut. Une fois que j'ai réglé mon mélange, on peut le faire, oui, il n'y a pas de problème. OK, on continue avec Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Suzanne. Elle dit, lorsque tu termines une peinture, que vous aurez à la reprendre demain, le lendemain. Oui. Comment la conservez-vous? Au congélo? Au congélo? Au congélo? Au congélo? C'est sa question. Est-ce que je termine une peinture que j'aurais à la reprendre? Ah, la peinture? Oui. On parle du tableau. Est-ce que je mets le tableau dans le congélateur? Non, on met le peintre dans le congélateur. Non, ben, voilà. Il sortirait de l'allemain. On parle de peinture à l'huile, j'espère. Oui, c'est ça. Parce que peinture acrylique, on ne met pas ça au congélateur, ça gèlerait. Alors, si on parle du tableau lui-même, non, je le laisse sur mon chevalet. Je ne mets simplement pas de ventilateur dessus. Puis, demain, peinture à l'huile, ça reste frais une semaine. Au moins de trois jours. Allez, trois jours, vous pouvez revenir dessus sans problème. C'est encore frais, à moins que vous ayez mis de l'alkyde. Alors là, ce n'est pas pareil. Si vous mettez de l'alkyde, c'est parce que vous voulez qu'il sèche vite, c'est parce que vous peignez vite. Et si vous ne peignez pas vite, vous prenez votre temps, ne peignez pas l'alkyde. Mettez de votre médium à l'huile normale, mélange d'huile de lin et diluant à peinture, et puis voilà. Mais sinon, si vous parlez de la peinture directe, vous voulez dire les... Oui, si on parle de la peinture, la palette. Oui, la palette, oui, on la met dans le congèle. On met un saran drape dessus, un film plastique dessus, puis on met ça au congélateur, il n'y a pas de problème. Le lendemain, vous la sortez, si personne ne l'a mangé, vous la prenez, puis vous pouvez continuer à peindre avec. Oui. OK, la prochaine, je n'ai pas... Non, attends un petit peu. La peinture à l'huile, vous mettez un plastique dessus, puis ce n'est pas la peine de la mettre au congélateur. Vous la mettez au congélateur pour la garder fraîche pendant une semaine. Oui, pas pour le lendemain. Le lendemain, il y a un plastique dessus, ça suffit. OK, je ne sais pas c'est quoi le nom de la personne, je ne la trouvais pas, mais elle dit, à quoi sert la couleur complémentaire? C'est selon la suite... C'est la suite, peut-être, c'est toujours Suzanne, non? Je ne sais pas, je ne pense pas. OK, à quoi sert la couleur complémentaire? À quoi sert la couleur complémentaire? À quoi ça sert de le savoir, de connaître une couleur complémentaire? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est... Parce que Rega, c'est comme utiliser les couleurs complémentaires dans vos tableaux, c'est-à-dire ça. La première raison, c'est de l'utiliser en mélangeant à sa couleur complémentaire. Si vous voulez, bon, j'ai du bleu, je veux qu'il soit moins bleu, je veux le rendre plus gris, je vais y mélanger un petit peu de sa complémentaire, donc de l'orange ou un rouge orangé, parce que ça risque de virer vert. Ou un brun, le brun, c'est complémentaire du bleu. Allez, vous avez un vert, il est trop vert, vous mettez du rouge, sa complémentaire dedans, ça va l'atténuer, ça va diminuer sa saturation, ça va le ramener vers le gris. On appelle ça le gris du peintre. Et pareil, si vous avez un rouge qui est trop rouge, mettez du vert dedans, ça fera le même effet. L'autre raison, c'est pour créer, à l'inverse de ça, c'est pour créer des contrastes forts et puissants. Vous mettez deux couleurs complémentaires côte à côte, ça crée un contraste fort. Donc vous mélangez, je ne sais pas, vous faites un ciel bleu et vous voulez avoir des nuages bien blancs, bien éclatants, vous mettez votre bleu le plus bleu possible, le plus foncé possible, votre blanc le plus blanc possible, et puis là vous dites, c'est mon blanc là, je ne le trouve pas assez éclatant. Bien mettez-y un petit peu d'orange dans le blanc. Bleu et orange sont complémentaires, le blanc va paraître plus lumineux que s'il était blanc pur, parce que vous avez mis un petit peu d'orange dedans et parce qu'il est à côté du bleu. Voilà donc à quoi sert surtout de connaître les couleurs complémentaires. OK. On continue avec Juliette Parent. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Je peins depuis plusieurs années avec l'huile de lin ou de Juliette plus essence. Dernièrement, j'ai voulu utiliser le médium à peindre Viber de Lefran-Bourgeois. Oui. En respectant les proportions et la progression sur deux couches. Je ne suis pas satisfaite. Il sèche trop vite pour moi, du jour au lendemain. Et oui, je ne suis pas rapide. Les traces de pinceau restent trop marquées. Pour là et les couches suivantes, puis-je revenir à l'huile et dans quelle proportion, sachant que j'ai fait de la première couche avec trois quarts d'essence plus un quart de médium et deuxième couche 50-50. Peut-on utiliser de l'huile sur du médium? Merci de votre réponse. Oui, alors je ne connais pas ce médium Viber de Lefran-Bourgeois. Et si vous me dites qu'il sèche vite, du jour au lendemain, c'est sûrement un médium qui contient soit du cicatif, de courtré ou de l'alkyde ou une résine pour que ça sèche vite comme ça. Donc, si vous avez utilisé ça, ça a séché très vite, c'est sûr que vous allez pouvoir revenir dessus avec une manière de peindre plus traditionnelle avec l'huile de lin ou d'œillette, si vous utilisez l'œillette aussi. À mon avis, il n'y aura pas de problème de risque de craquelure, puisque ce qui est en dessous est déjà sec. C'est le principe du gras sur maigre, c'est que la couche inférieure sèche avant la supérieure. C'est ça qu'il faut. Donc, si vous arrivez dessus avec ça, avec un trois quarts d'essence, tenez. Plus un quart de médium. Puis, je vais revenir à l'huile, dans les propositions, sachant que la première était à trois quarts d'essence et un quart de médium. Vous avez trois quarts d'essence, un quart de médium, même du médium pur, si c'est sec, ça a séché. Alors, vous pouvez revenir. Moi, je reviendrai avec 50-50 médium et huile, c'est ça, essence. Ah non, pas du médium, on partirait avec de l'huile maintenant, c'est ça? Peut-on utiliser de l'huile sur du médium? Oui, oui, c'est ça. Je partirais avec, donc, vous pouvez partir avec un mélange là-dessus de 50% d'huile, 50% de diluant à peinture. Et si vous revenez encore une couche dessus, là, vous allez pouvoir faire 75% d'huile et 25% de diluant à peinture. Ça reste gras. C'est plus gras que ce que vous avez mis avant. C'est forcément plus gras que le médium que vous avez mis qui a séché très vite. Donc, ça va respecter le gras sur maigre. Si vous avez une difficulté pour reprendre le travail dessus, n'oubliez pas que dans tous les cas, vous pouvez toujours appliquer une couche de vernis à retoucher. Le vernis à retoucher est fait pour ça, pour vous aider à reprendre le travail, pour vous aider à ce que votre nouvelle peinture adhère mieux à la surface. Et ça va continuer toujours à laisser passer l'oxygène à travers pour continuer l'oxydation de la peinture. OK. Puis, elle ne s'appelle pas Juliette. C'est marqué Juliette par an, mais elle s'appelle Janine. Ah, bonjour Janine. Puis, elle dit, si vous passez par la Franche-Comté cet été, venez, venez. Oui, non, non. Cet été, on ne pourra pas promener comme on avait prévu le faire en 2020. En 2020, on devait venir trois mois puis promener beaucoup. On devait faire le sud de la France, la Corse et la Belgique. On devait faire ces trois points-là. Mais là, cette année, c'est beaucoup plus serré parce qu'on a beaucoup d'événements familiaux en France. Et beaucoup de trucs de famille. On a les deux stages aussi. Puis, donc, on va s'en tenir un petit peu plus dans le sud de la France. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais parcourir, partir trois mois, quatre mois, six mois en France et puis faire tout le tour, la France, un peu la Belgique, la Suisse, venir vous voir partout. Il y a tellement, c'est tellement beau, tellement de belles régions. Sinon, on traverserait même l'écran qui est là. Oui, on viendrait là tout de suite, là, maintenant. On arriverait dans votre salon, sala dîner, dans votre cuisine. Ah, peut-être qu'ils sont au coucher, dans votre lit. Oui, on se mettrait entre vous, votre mari ou votre âme. Toutes les deux, toutes les quatre dans le lit. Ah oui, pourquoi pas? On finit par Daniel Blanc. Bonjour, Daniel. Bonjour, c'est ça. Oui, bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour, Renée. J'ai posé une question sur le site Facebook. Et quelques-uns m'ont répondu que vous aviez déjà fait une vidéo sur les couleurs pour peindre. L'Ougandaise, je n'arrive pas à trouver. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Elle veut retrouver ça parce qu'elle rêve de peindre un personnage en noir et blanc. Oui, bien, ok. Ce tableau-là, ça s'appelle L'Ougandaise, le portrait d'une Ougandaise. C'est une photo que j'avais achetée sur Shutterstock. Je voulais vraiment peindre une personne avec la couleur, la peau foncée. Avec un certain éclairage, tout ça. Là, je pense, c'est fait en acrylique. Et donc, je montre tout ça. Ça fait partie du cours de portrait qui est disponible en cours à la carte. Et c'est aussi dans la formation. La peinture, c'est facile. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez l'avoir là-dedans de cette manière-là. C'est un cours étape par étape. Puis, je montre comment on fait le tableau du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, l'autre question, c'était… Non, non, ça va avec ça. Non, je t'ai répondu. Parce que la question posée sur Facebook que j'avais m'aider. OK, c'est ça. Donc, ça serait… Alors, vous auriez besoin d'aide. Donc, je rêve d'arriver à peindre ce personnage. Je ne sais même pas comment m'y prendre sans votre aide. Oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr que ça devient tout un cours privé à ce moment-là pour vous expliquer comment faire tout ça. Et puis là, je vous conseille, encore une fois, d'utiliser les services de Jean-Antoine, les demandes de correction. Là, il va vous donner tous les bons conseils pour partir votre tableau, le commencer. Ce n'est pas une correction, c'est un conseil à ce moment-là. Le tableau n'est pas commencé. Vous voyez la photo de votre modèle. Vous dites la grandeur du tableau que vous voulez faire. Si vous voulez le faire à l'huile ou en acrylique. Quel est le médium que vous allez utiliser ? Et puis voilà, il va vous arriver avec les meilleurs conseils. Vous pouvez dire aussi que c'est important de lui donner un peu votre niveau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait avant ? Est-ce que vous êtes débutante ou pas débutante ? Ça dépend. Tout ça, c'est parce que c'est quand même un portrait, c'est un personnage. Si vous êtes très débutante, ça va être très difficile, je ne vous le cache pas. C'est un clair-obscur. Oui, on a la photo ici. C'est sûr, ce n'est pas évident. Il faut... C'est en noir et blanc. Donc là, les couleurs, ça est imprimé en noir et blanc ? La photo est couleur ? Non, non, en noir et blanc. Parce qu'elle parlait de couleur dans la question ? Ah oui, c'est la dernière feuille. On parlait de couleurs, il me semble. Des deux sur les couleurs pour peindre. Oui, c'est ça. Puis la photo est en noir et blanc. Oui, c'est ça. Mais elle a vu faire en noir et blanc, je crois. Oui, montrer la photo en noir et blanc. Ok, on voudrait vous aider et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, là, on est un petit peu limité autant dans le temps, dans les possibilités. Alors, on est quand même toute une équipe. Maintenant, il y a Jean-Antoine qui fait ça pour nous, heureusement, parce que sinon, je ne pouvais plus le faire. Ça, c'est moi qui le faisais avant. Même si un jour, on en a encore beaucoup, il va falloir prendre quelqu'un d'autre avec Jean-Antoine. Comme les e-mails, les messages, les commentaires qu'il y a dans chaque cours de la formation, chaque cours, des cours vendus à la carte. Quand vous êtes dedans, vous avez en bas de chaque cours des espaces de commentaires. Les gens mettent des commentaires. Ça en fait énormément. Il y a des centaines de cours. Alors, imaginez combien de centaines de commentaires on a tous les jours, commentaires dans le blog, l'article du blog. Ça fait énormément. Alors, on a engagé du monde pour nous aider à répondre à tout ça, parce que... Ah oui, je ne dormirai plus la nuit non plus. Non, c'est ça. On ne pourrait plus. Alors, nous, on essaye le plus possible de vous donner le meilleur de nous en contenu. On apporte du contenu. Comme on répond aux questions, ça fait quand même un contenu. C'est une vidéo de contenu. Et puis, pour le reste, après, un peu plus côté gestion, on va le laisser à d'autres personnes. Parce que sinon, imaginez, si on est toujours derrière l'ordinateur à faire tout ça, on ne pourrait plus faire des vidéos. C'est simple. Il n'y en aurait plus. Non, c'est ça. Voilà. Je me rappelle, les premiers temps, quand on faisait une à chaque jour. Alors, ça, c'est au début du confinement. Oui, au début de la pandémie, on faisait une vidéo par jour. Mais elles étaient plus courtes. Elles étaient plus courtes. Et puis, on ne faisait que ça. Oui, c'est ça. On ne pouvait pas sortir. Tu parlais moins. Tu parlais moins aussi. Mais là, une fois par semaine, ça me donne le goût de parler longtemps. Ben oui. J'ai une visite. Viens-toi. Encore. Encore une. Attention. Attention. Vous reconnaissez notre cher monsieur, Samy. Ben là, écoute, pour petite gâche, regarde là. Lui, allô. Il est beau, hein? Peut-être un futur peintre. Oui, hein? Ou non. On ne sait pas, les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Qu'est-ce que tu veux devenir comme papi, mamie, plus tard? D'enturologiste. Non. Non. Je ne sais pas. Il a perdu sa langue. Ah non, non, il l'a encore. C'est bon, c'est fini les questions. C'est fini les questions. Alors, merci beaucoup. Merci de nous suivre et de mettre les pouces en haut. C'est très important, ça. Il y en a qui m'ont dit que ça paraissait que j'avais maigré. Ben merci. Oui, j'ai perdu 18 livres. C'est sûr que je n'avais beaucoup à perdre. C'est grâce à moi. Tu l'as fait courir. Non. Là, j'apprends à bien manger. C'est vrai que... Maintenant, quand elle veut m'attraper, il faut qu'elle m'attrape. Je cours. Mais ça m'est aussi, hein? Il a perdu? Combien de t'as perdu? Il veut sûr une diète avec nous. Mais ne t'inquiète pas, on va bientôt en reprendre quand on va être en France. Non, non, moi, je ne veux pas. Moi, non, je ne veux pas. La bonne baguette, le saucisson. Ah non. Du fromage. Ah ben, bientôt, par exemple, à me gâter à mon anniversaire pour mes 60 ans, le 20 juillet. Ah. Ça, je vais prendre un morceau de gâteau. Mais je n'ai pas pris le gâteau. C'est bientôt, le 20 juillet. Je quitte le 50 pour aller dans le 60, là. Ben oui, super. On n'a pas le choix. Ben oui, on appelle ça la maturité. Mais oui. Ici. Ok, on dit là-bas? Dans le 5 puis dans le 6. Ben oui. Ah ben oui, je suis dans le 5, dans le 6. Je deviens pour le 6. Ben oui. À la semaine prochaine ou à mercredi pour la vidéo du mercredi. Merci. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.